Les femmes participent aux Fantasia qui sont des festivals équestres à prédominants, masculines au Maroc. Une fois par an, les chevaliers de la région de Mediouna, près de Casablanca, font revivre les arts martiaux anciens de leur enceinte. Mais les Marocains d'aujourd'hui changent les règles traditionnelles, plus comme une scène de conte de mille et une nuits. C'est ainsi que commence la fantaisie, le jeu de la poudre à canons, ou tboreda, comme on l'appelle au Maroc. Avec plus de 500 chevaliers, alignés au point de départ, depuis les temps anciens, ce sont les hommes qui ont gardé ces traditions. Mais la société marocaine change. L'accès des femmes à l'art de tboreda moderne. L'entrée de la femme marocaine dans le monde d'atboreda a été retardée pour une raison fondamentale, qui est la suprématie de la culture masculine dans la société, comme le reste des sociétés arabes. Elle n'avait donc aucune affaire avec les sports équestres. Elle n'avait pas sa place ni peut-être trouvée dans une arène masculine, où elle démontre des compétences de combat. De plus, les coûts matériels requis pour prendre soin de la jument et l'entraînement constant et strict imposés par les préparatifs de refroidissement sont un autre obstacle pour un large groupe de femmes. Nous constatons donc maintenant que la plupart des cavalières sont des jeunes femmes qui n'ont pas souvent de responsabilité familiale. Compte tenu de ces circonstances, la relation de la femme avec l'art de la tboreda restait confinée à regarder et à adorer les chevaux et à faire des chansons. Les perses pourraient lui rappeler son mariage quand elle était portée sur son dos chez son mari. Les femmes marocaines ont imposé leur présence dans l'art de tboreda, ou de l'équitation traditionnelle, et cela a été lié au changement de statut de la femme et à leur réalisation de plusieurs acquis en matière de droits humains, qui a abouti à la modification des lois sur la famille en 2004. En plus de ce qu'elle avait accompli dans le domaine de travail, où elles se sont élevées dans tous les domaines et postes, même si elle a eu moins de chances que les hommes, et également imposées, sa présence et démontrer ses compétences dans divers sports, y compris les courses de chevaux liées à l'équitation, le saut d'obstacles ainsi que l'art de tboreda. Alors que les groupes de femmes sont apparus au Maroc depuis 2003, et on était en mesure de défiler, plutôt de défiler tous les obstacles et tabous sociaux, de contourner leur vision d'exclusion et de mondanité, et de s'armer, de leur détermination à briser la règle, et approuver leur existence dignement et juste titre sur un terrain. C'est l'apanage des hommes depuis des siècles. Chaque groupe de femmes au escadron est composé de dix à vingt chevaliers sous la responsabilité du premier plan ou de la marque qui est chargé de former et d'endoctriner les règles de dynamitage au risque des chevaliers, qui, à leur tour, adhéraient à la discipline stricte de ces instructions. Certains des cavaliers ont été soutenus au début de leur carrière et de l'héritage familial dans le domaine des traditions des troïdes, surtout lorsqu'il y avait des chevaliers dans la famille. Certains d'entre eux ont travaillé au départ dans le groupe des hommes, ce qui leur a permis de maîtriser les règles de ces héritages, d'affiner leur talent, puis ont formé un groupe féministe depuis 2003-2004, dont le plus important était la Halim al-Bahrawi, groupe dans l'abord lieu de Mohamediyah, et Amal Ahmali à l'ouest, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Des associations et clubs féministes ont été créés qui ont contribué au développement de la tabourine féministe au Maroc. La bourgeoisie féministe est soumise à la même formation et aux mêmes préparations strictes que celles qui prévalent dans la bourgeoisie masculine et respectent la même parade rituelle sans indifférence aux difficultés. Avant de commencer le spectacle, les chevaliers doivent être en ablution, faire la queue pour lire le Fatiha et la prière. Échanger des salutations est toléré comme s'il se disait au revoir, ce qui est dérivé de l'esprit de djihad et de martyr. Le classement des coureurs de la classe autour du front, qu'il est médiatiste, est soumis à des critères qui tiennent compte de l'ancienneté et de la compétence. L'éclat des groupes féministes dans l'arène du défilé, que ce soit Al-Taslima ou Al-Taborida, est lié à la touche féminine, qu'ils ont ajouté assez tard avec des vêtements traditionnels, et légaux et unifiés, et à l'exécution de tous les rituels dans leur forme propre de montée des chevaux pur sang, qui ne sont pas faciles à contrôler, et le départ uniforme, et le contrôle des armes à feu et de la poudre à canon. Tout cela renforce le suspense et l'attrait de la joie, et les spectateurs sont plus fascinés par l'élément féminin, lorsque la beauté féminine, la splendeur de cheval et sa parure se rencontrent à la brillance et l'élégance se complètent dans leurs formes les plus merveilleuses. L'art de la taborida féministe est l'une des manifestations de la libération des femmes, car elle lui a permis de faire des preuves, de prendre confiance en elles, et de montrer qu'elle ne manque de rien de courage, d'audace et d'aventure. Malgré les obstacles rencontrés par la renaissance féministe, tels que le harcèlement, le faible nombre de cavaliers, les accidents qui peuvent survenir lors de l'entraînement et du défilé, et la faiblesse des capacités matérielles de la majorité des cavalières, l'art de dynamitage avec toutes ses composantes n'est pas seulement un art virginal pour apporter la mémoire et le passé héroïque aux ancêtres, mais plutôt une école pour transmettre des valeurs morales et humaines, y compris la solidarité, la tolérance, renforcer la confiance mutuelle, respecter les autres et dédier le principal de diligence et de travail d'équipe et amélioration du groupe.